Tout ça, c'est dans la logique de tricher tout processus électoral qui sera engagé. Imaginez-vous, dans les conditions normales, même quand on met une délégation spéciale dans l'autre temps, on demande au parti politique, puisque les communes, c'est les élections qui ont mis les conseillers à la commune. Et chaque parti, selon le prorata qu'il a eu aux élections, chaque parti se retrouve représenté en grand nombre, en petit nombre, selon le nombre de voix qu'il a obtenu dans les communes, dans les CRD et autres. Donc quand on doit faire une délégation spéciale, on demande au parti, on désigne un administrateur à la tête de la délégation spéciale, mais les autres membres doivent être les représentants des partis. Mais cette fois-ci, tous les gens sont désignés sur instruction, d'après ce que nous attendons du président Mamadi Demoga, ce qui est très dommage. Ça, c'est en prévision des préparatifs de la fraude et de la mascarade qui planent quant au processus d'organisation des élections. C'est dans cet objectif-là. Aucun parti politique n'a envoyé un représentant dans une délégation spéciale. Personne. Et les chefs de quartier également sont mis, parce que c'est des jeunes qui se montrent engagés pour la cause de Mamadi Demoga. Imaginez-vous, c'est des milliards, c'est des milliards qui tombent à tout moment par-dessus par là, et qui fait que les jeunes qui ne savent même pas, d'où ils n'ont pas de repères, ils ne connaissent pas ce qui se passe, quelle est la menace de leur pays, quand c'est un système comme ça qui est installé. Donc, s'ils procèdent à ça, sachez tout simplement que c'est dans le but, non seulement de menacer la liberté des partis politiques à l'avenir, parce que c'est des jeunes qui sont capables de dire un jour pendant les campagnes aux gens, attention, si vous faites ça, on va vous arrêter, si vous faites comme ça, ils vont menacer le processus électoral et imposer ce qu'il ne faut pas imposer. C'est dans cet objectif-là que ces réaménagements-là se font, c'est des réaménagements arbitraires qui sont tous sauf la loi, sauf les règles et sauf les dispositions légales.